Musique Musique Bienvenue dans le magazine What's Up in Paris de septembre 2015. Mensuel, il est dédié à tout ce qu'il faut vivre, voir, écouter et faire à Paris. Alors restez avec nous et découvrez grâce à What's Up in Paris une sélection des incontournables de la rentrée. Vivre l'élégance parisienne pour des séjours sur mesure dans un cadre spacieux unique à Paris, dans les citadines suite Arc de Triomphe. Situé dans le 16e arrondissement de Paris, entre le Trocadéro et les Champs-Elysées, la résidence réunit deux bâtiments aux univers distincts. Ces deux édifices allient le modernisme du célèbre architecte Ricardo Beaufil et l'esthétique du style haussmannien. Pour réserver, citadines.com Vivre une soirée très branchée en Chinon, tout à fait possible. Pour cela, vous vous rendrez au puce de Saint-Ouen, à l'espace Habitat Vintage jusqu'au 6 septembre. Un lieu fait de matériaux de récup, où le tout Paris se côtoie pour des moments festifs. Le jeudi de 18h à minuit, le vendredi de 12h à 15h, puis de 18h à minuit, les samedis et dimanches de 10h à minuit et le lundi de 12h à 15h. Au programme, DJ set, live painting, bière d'exception, saucisses maison et burgers gourmets. L'adresse, 77 rue des Rosiers, au puce de Saint-Ouen. Amoureux de l'Argentine, allez voir jusqu'au 23 septembre l'exposition My Buenos Aires à la Maison Rouge. Cette exposition prend le contre-pied d'une vision romantique de Buenos Aires. Ce n'est pas une illustration de la ville que Paula Heisenberg et Albertine de Galbert souhaitent présenter au public de la Maison Rouge, ni non plus un palmarès des artistes argentins, mais plutôt une sensation, une expérience, des dynamiques à l'œuvre dans la capitale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur lamesonrouge.org. Voir le Paris des années folles comme si vous y étiez, c'est le moment avec la comédie musicale Miss Tinguette qui s'installe sur la scène du comédien. Ambiance cabaret garantie avec ce spectacle haut en couleur qui à l'époque, véritable show musical, a su inspirer Broadway. Au sein de la cour d'honneur de l'Hôtel National des Invalides, du 8 au 12 septembre, venez écouter de l'Opéra en plein air. Une occasion de découvrir ou de redécouvrir la Traviata, l'opéra en trois actes et quatre tableaux de Giuseppe Verdi. Réservez vos places sur opéraenpleinaire.com Femmes de Manuchao, Texas, vous irez à la fête de l'Huma les vendredis 11, samedi 12 et dimanche 13 septembre au parc départemental George Valbon à la Courneuve. Cette fête, organisée par le quotidien L'Humanité, rassemblera comme chaque année plus de 500 000 personnes. Pour en savoir plus sur le programme, rendez-vous sur fnac-spectacle.com. Faire gratuitement la découverte des monuments et lieux culturels ordinairement inaccessibles au grand public. Par exemple, le Palais de l'Elysée, l'Assemblée Nationale, la Cour des Comptes qui siège dans le Palais Bourbon, ou moins réjouissant, la Prison de la Santé. Bref, profiter d'une occasion de partir à la rencontre de lieux, parfois insolites mais riches d'histoire. Comment ? En participant au 32e journée du patrimoine, les 19 et 20 septembre. A l'honneur de cette année, le patrimoine du 19e siècle, une histoire d'avenir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur journéesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr Faites-vous peur, ou ça, au Musée d'art moderne de Paris, en allant visiter The House of Horrors, réalisé dans le cadre de l'exposition monographique de Stuart Event, The Razzle Dazzle of Thinking, en 2010, à l'Arc, et la dernière grande installation de l'artiste décédé en 2014. Cette donation, faite par l'artiste, vient compléter les collections permanentes du Musée d'art moderne de la ville de Paris, riche aujourd'hui de plus de 10 000 œuvres. Rendez-vous sur mam.paris.fr Alors, bonne rentrée à Paris, et rendez-vous le 1er octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada